... Nous produisons des cèpes de vigne en peau, conservées dans des peaux un peu plus gros, en terre cuite, et avec un trou, pour que l'eau s'écoule, parce que ça n'aime pas l'eau stagnante. Si on veut de la grosse production, on le mettra en très gros peau ou en pleine terre. Ce sont des cèpes qui n'aiment pas l'argile, donc il faut toujours un terrain bien drainé, et puis arroser hiver comme été, parce que contrairement à ce qu'on pense, la vigne boit même l'hiver. Au niveau traitement, si on n'a qu'une souche, c'est rare qu'elle tombe malade, mais si on doit la traiter, on la traitera à la bouillie bordelaise. La taille se fait chaque année, au printemps, une fois que les gelées sont passées, à deux yeux comme les rosiers. Je vais vous indiquer la taille qui se fait après les gelées. A partir du sarment vert, on compte deux yeux comme les rosiers et on taille. Chaque année, ce que vous allez laisser en sarment se transformera en bois, il repartira un sarment vert l'année prochaine et on retaillera à deux yeux. Le cèpe de vigne ne grandit que de deux yeux en deux yeux chaque année. Si on veut faire grimper, on sélectionnera deux sarments, qu'on attachera, ceux-là, on ne les taillera plus du tout. Et tout le reste, on taillera à deux yeux. Si on laisse tout partir, d'année en année, ça deviendra une vigne vierge parce que ça demande beaucoup d'énergie à la plante pour faire du fruit. Donc pour avoir du fruit, on est impérativement obligé de tailler, même quand on veut accrocher systématiquement. On le taille fin mars, début avril, et préventivement, on peut faire un traitement une fois tous les 15 jours pendant deux mois. Si la feuille est malade, puisque la souche ne tombe jamais malade, c'est la feuille. Si la feuille est malade, à ce moment-là, on traitera en cours d'année tous les 10 jours pendant trois mois. Par contre, le raisin ne sera pas comestible, naturellement. À partir du moment où on traite, on ne consomme pas le raisin dans l'année. On attendra l'année suivante. Ce sont des souches, comme toutes les souches, qui poussent de 1,50 m à 2 m par an. Comme toutes les plantes en peau, en terne, la souche ne gèle pas, mais en peau, ça peut geler. Donc même en peau gélit, il faut faire très attention. Donc s'il reste en peau, on le protégera avec du papier bulle, par exemple, ça marche très très bien, et mettre un petit morceau de polystyrène entre le pot et le sol pour l'isoler du froid, ou alors on le rentrera. Par contre, en terre, il n'y a pas de problème de gel, puisque ça ne gèle pas en terre. Si on la rentre, il faut qu'elle soit dans une pièce éclairée et non chauffée. C'est quand même une plante d'extérieur. Alors, pour ceux qui veulent les protéger absolument, on ne peut pas la transformer en plante d'intérieur. Elle ne fera jamais de fruits. Pour avoir du fruit, il faut qu'elle souffre l'hiver, donc il faut que la sève descende. Et pour ça, on ne l'obtient que par le froid. Donc il faut la laisser dehors, ne pas la rentrer trop tôt, sinon on n'aura pas de fruits l'année suivante.